... Merci, M. le Président. Vous avez entendu une certaine opposition vouloir convoquer le passé du Parti Socialiste. Vous comprendrez aisément qu'on préfère vous opposer le silence et le mépris. Mme le Premier ministre, vous me permettrez de revenir sur l'autoroute à péage. Les chiffres que j'ai à ma possession indiquent bien que l'État du Sénégal a emprunté 193,5 milliards et que les prêts des balleurs s'élèvent à 125 milliards. Et selon les chiffres que j'ai à ma possession, le groupe Eiffage Sénégal n'a apporté que 61 milliards. Je ne suis peut-être pas un économiste, mais j'aimerais savoir sur l'autoroute à péage, sachant que le groupe Eiffage n'a fait que les 20 derniers kilomètres, et n'a apporté que 61 milliards, quelle est la logique qui défend la thèse que nous devons payer le péage, pas à l'État du Sénégal, mais à une société étrangère et pendant 35 ans. Il faudrait bien qu'on nous l'explique, parce que pour payer, nous ne trouvons pas d'inconvénient. Mais ne payer pas à l'État du Sénégal, qui tout de même, c'est cet État qui s'est endetté pour réaliser cette autoroute à péage, qui est tout de même une infrastructure qui nous honore nous tous. Donc je souhaiterais, Mme le Premier ministre, si vous pouvez nous expliquer le pourquoi nous devons payer, pas à l'État du Sénégal, mais à Eiffage. Je terminerai rapidement en mettant l'accent sur l'acte 3 de la décentralisation. Je salue la volonté du chef de l'État de faire des communautés rurales des communes, et bien sûr ces communes auront l'opportunité de pouvoir gérer leurs fonciers, mais ce serait discriminatoire pour les communes d'arrondissement en milieu urbain de ne pas être en mesure de pouvoir gérer leurs fonciers. Et je donne des exemples. Aujourd'hui, malheureusement, tout se passe au niveau de l'État central, vous comprendrez facilement qu'étant maire de la commune de Mermont-Sacré-Cœur, avoir une société, excusez-moi de prononcer le nom, Télium, qui construit un projet comme Waterfront, et bien la commune de Mermont-Sacré-Cœur encaisse zéro franc. Je peux donner autant d'exemples des privés qui construisent des immeubles à coût de milliards et qui ne versent pas un franc aux collectivités locales. Est-ce que vous ne pensez pas que les communes d'arrondissement, les collectivités locales particulièrement, ont leur place dans les commissions de contrôle des opérations domaniales ? Je vous remercie. Merci, chers collègues.